Est-ce que vous saviez que les Français sont les troisième plus grands consommateurs en Europe de poissons et de produits de la mer, mais que les supermarchés français ne garantissent pas la durabilité de leur chaîne d'approvisionnement ? C'est en tout cas ce que dénonce Changing Markets, c'est une fondation néerlandaise qui veut accélérer la mise en place de solutions aux défis sociaux et environnementaux dans les entreprises et nous sommes à l'instant même avec l'auteur d'un rapport de Changing Markets qui s'appelle Juan Felipe Carrasco, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité sur votre chaîne. Avec grand plaisir, alors écoutez Juan Felipe, vous publiez cette semaine un rapport qui accuse les grandes surfaces françaises de menacer la survie des poissons sauvages alors que j'ai l'impression qu'elles n'en vendent pas particulièrement beaucoup, alors peut-être que je me trompe, mais expliquez-nous un petit peu votre raisonnement, le raisonnement de votre rapport. Eh bien si les grandes surfaces vendent aussi du poisson sauvage ainsi que du poisson issu de l'élevage. Donc en réalité le raisonnement derrière ce rapport, c'est que le poisson d'élevage est alimenté avec du poisson sauvage, donc notamment avec un ingrédient qui est appelé farine et huile de poisson et donc des millions de tonnes de poissons sauvages sont extraits des océans pour en produire de la farine et des huiles de poissons qui se transforment en aliments pour les poissons d'élevage, par exemple poissons et fruits de mer, donc par exemple le saumon ou les crevettes. Donc la grande distribution est responsable de, en grande partie, de la destruction de la vie dans les océans et de la vie des personnes qui dépendent des océans, car l'extraction de poissons dans les mers, autant pour la consommation directe qu'à travers l'aquaculture, est non seulement très grande mais grandissante. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres qui nous permettraient de prendre la mesure en fait du problème ? Bien sûr, alors 93% des stocks de poissons marins sont pêchés à leur limite ou surexploités dans la planète, c'est-à-dire que l'immense majorité des stocks sont dans une situation d'irréversibilité écologique. La France, par exemple, est le troisième consommateur de poissons de l'Union européenne, avec une fois et demie la moyenne européenne, avec 34 kilos par personne et par année. Je pense que c'est déjà deux chiffres très parlants. On est probablement derrière les Espagnols et les Portugais ? Tout à fait, exactement. Le plan national portugais étant un poisson et l'Espagne étant un grand consommateur de poissons, nous avons sorti un rapport très similaire en Espagne il y a quelques semaines et l'Espagne aussi est très responsable de la situation des océans. Et alors pourquoi vous dénoncez le comportement des grandes surfaces ? En quoi est-ce qu'elles se comportent mal ? Eh bien, c'est on va dire l'avant-dernier maillon de la chaîne d'approvisionnement entre l'océan et le consommateur. Les grandes surfaces étant responsables d'un très grand pourcentage des ventes de poissons pour la consommation domestique en France ont donc une énorme responsabilité et devraient participer à un changement. Un changement qui consisterait d'abord à une augmentation de la transparence, puisque une grande partie des produits que nous retrouvons dans les grandes surfaces ne sont pas suffisamment étiquetés. Donc même ce qui est obligatoire par la loi, notamment le pays d'origine du poisson d'élevage ou le fait que c'est du poisson d'élevage, même ça, ce n'est pas correctement étiqueté. Des fois, c'est trop petit, même inexistant ou même incertain ou faux. Nous avons trouvé des produits où, par exemple, des crevettes qui sont produites en Équador sont étiquetées fabriquées en France. Donc fabriquées, en fait, ce qu'elles ont été, cuites ou juste mises sous emballage. Donc, il y a un énorme manque de transparence. Mais après, il y a d'autres concepts que nous voudrions voir sur les emballages, auxquels la loi n'oblige pas, mais nous considérons que les grandes surfaces ont l'énorme responsabilité d'apporter cette transparence, cette véritable démocratie de la consommation. Il y a même de la tromperie auprès du consommateur. Si l'étiquetage est non seulement incomplet, mais qu'en plus, il laisse croire que les crevettes sont produites en France alors que ce n'est pas le cas, ça pose un vrai souci, oui. Tout à fait. Je ne peux pas le dire avant des mots plus sévères, il y a de la tromperie. Notamment, surtout le fait que le pouvoir financier de la grande distribution est tel qu'il devrait participer de l'effort de recherche d'alternatives de la part autant du secteur aquacole que du secteur de production d'aliments pour l'aquaculture. Et ce n'est absolument pas le cas. Nous avons contacté huit grandes entreprises de la grande distribution et seulement quatre ont répondu et trois ont montré un certain intérêt pour cette question. Vous établissez un classement des grandes surfaces. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les plus vertueuses, mais peut-être que vous considérez qu'elles sont toutes non vertueuses, je ne sais pas. Donc, quels sont les pires, quels sont les meilleurs ? Où est-ce qu'on peut acheter du poisson aujourd'hui pour être le moins trompé possible ? Alors, je réponds d'abord à votre dernière question. Pour être le moins trompé possible et pour tromper le moins possible la nature, on devrait tout d'abord acheter moins de poissons, moins d'aliments animaux en général et diversifier notre consommation, prioriser des poissons qui consomment des végétaux et non pas des animaux. Par exemple, le saumon étant un animal carnivore, par le biais du saumon, nous sommes en train de dévorer quelque part beaucoup d'autres poissons, alors que nous pensons être en train de manger simplement du saumon. Le saumon, c'est bon et il y a beaucoup de choses qui sont bonnes sur le point de vue gustatif et même affectif, mais qui ne le sont pas pour la planète et pour les êtres humains qui dépendent de certains écosystèmes. Donc, à nous, en tant que consommateurs, sans vouloir pour cela culpabiliser les personnes, à nous de décider ce qui est bon d'une façon plus générique et holistique ou juste bon pour moi dans mon assiette. Donc, vous me demandiez, par rapport aux grandes surfaces françaises, donc évidemment, nous invitons l'aimable audience à aller regarder en détail notre rapport ou juste voir le résumé dans le communiqué de presse, mais les « gagnants » seraient Auchan, Carrefour et Système U, qui sont autour de 30 % sur 100 %, c'est-à-dire que dans l'ensemble des critères que nous avons établis pour notre méthodologie, ils ont obtenu le 30 % des points. Donc, c'est très peu, ce n'est pas bien du tout, mais c'est mieux que ceux qui n'ont obtenu que 5 à 10 %. Donc, tout est relatif. Donc, si on fait une notation sur 10, les meilleurs n'ont une note que de 3 sur 10. Ce n'est pas terrible. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, alors, comment est-ce que les consommateurs peuvent agir à leur niveau pour changer les choses ? J'ai compris, manger moins de saumon, se rationner un petit peu pour manger de façon raisonnable, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, nous, à notre niveau ? Contacter les grandes surfaces, la grande distribution, expliquer que c'est un sujet qui nous préoccupe immensément. N'oublions pas que les consommateurs, avec des tactiques similaires, ont quand même réussi à pas mal arrêter les OGM, par exemple, ou à faire en sorte que les grandes surfaces redirigent légèrement, pas suffisamment, la politique en pesticides, par exemple. Donc, nous considérons, depuis Changing Markets, et moi-même, personnellement, que l'action citoyenne et l'utilisation de notre possible communication avec les entreprises est très importante pour les faire se rendre compte de ceci. Si personne ne les appelle après apparution de ce rapport, si personne ne montre un intérêt spécifique, ils vont se dire, bon, le rapport, laissons-le, que ça tombe à l'eau, n'en parlons pas trop, et on continue comme si rien ne s'était passé. Mais concrètement, vous voulez dire qu'on décroche notre téléphone, on appelle les grandes surfaces, on appelle le supermarché du coin, ou est-ce qu'on les tag sur les réseaux sociaux en leur demandant des explications ? Comment vous voulez qu'on agisse ? Le téléphone, oui, c'est un peu désuet, appelé surtout pas le supermarché du coin, mais la centrale nationale des grandes surfaces. Bien sûr, taguer sur les réseaux sociaux, c'est super important. Donc, le levier d'action, c'est les réseaux sociaux, et si on veut plus largement désamorcer cette menace sur les poissons sauvages, où sont les autres bons leviers d'action, qui sont cette fois plus au niveau des consommateurs, mais au niveau plus macro ? Est-ce que les leviers sont politiques ? Est-ce qu'ils sont économiques ? Est-ce qu'il faut s'en prendre à l'Union européenne ? Est-ce que c'est législatif ? Sur quels leviers il faut agir ? Alors, évidemment, à tous ces niveaux-là, une action peut être menée, mais c'est évident que les consommateurs peuvent avoir une action directe sur l'élément le plus proche de la chaîne, qui est justement le supermarché, la grande distribution. Et bien évidemment, à ne pas oublier que les élus locaux, les élus nationaux et l'Union européenne ont une énorme responsabilité. L'Union européenne doit définitivement protéger les océans plutôt que de protéger une industrie de la pêche minotière qui est dévastatrice. Merci beaucoup, Juan Felipe Carrasco. Où est-ce qu'on trouve votre rapport ? Alors, notre rapport peut être trouvé sur la page web de Changing Markets, sur le micro-site, donc une micro-page web que nous avons créée, qui s'appelle Fishing the Feed, excusez-moi, ça veut dire en anglais Pêcher l'aliment, Fishing the Feed, il y aura une section française. Et très probablement, il suffit de taper sur les réseaux sociaux mon nom ou celui de Changing Markets pendant les prochains jours, entre le 12, 13, 14. Vous allez trouver beaucoup de postes avec ce lien. Eh bien, un grand merci pour votre témoignage, Juan Felipe Carrasco. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Passez une très bonne journée.